Salut les renards, c'est Foxpeed, bienvenue dans ce dixième épisode d'Algorithmie où on va rechercher le maximum d'une liste. Alors j'ai déjà préparé une liste dont l'élément maximal est 421 et j'ai déjà préparé ici l'appel à la méthode maximum qui prendra en paramètre notre liste. Alors justement, codons cette méthode def maximum qui prend un seul paramètre liste écrit en français et on va commencer par instancier la variable maxValue qui va récupérer la valeur du premier élément de liste. C'est tout simplement pour avoir un élément à comparer quand on va parcourir les autres éléments. Ensuite, on va faire une boucle pour parcourir notre liste. Donc pour chaque nombre dans notre liste, si le nombre est supérieur à maxValue, alors on peut changer la valeur de maxValue et la rendre égale à nombre. Et là, l'algorithme, il est terminé. On peut renvoyer maxValue. Alors j'explicite vite fait. On envoie notre liste. Ici, maxValue serait égal au premier élément. Donc si on utilisait la liste ici, le premier élément, ça serait 52. Et ensuite, on va parcourir tous les nombres de la liste. Et dès qu'on trouve un nombre qui est supérieur à maxValue, eh bien, on change la valeur de maxValue. Donc là, ça ferait maxValue égale 52. Ensuite, on passerait à 4. 4 n'est pas supérieur à 52, donc on le laisse. 1 n'est pas supérieur à 52, 2 n'est pas supérieur à 52, moins 65 n'est pas supérieur à 52. Ah, 421 est supérieur à 52, alors maxValue va être égal à 421. Et puis, on va finir la boucle. Et la valeur maximale, ça sera 421. J'exécute le code. Et vous voyez bien que la valeur maximale, c'est 421. Si je supprimais le 421, celle-ci serait 101. Et voilà. Donc là, on a bel et bien codé un algorithme qui permet de trouver la valeur maximale dans une liste. Pour s'amuser, on peut recréer, comme dans l'épisode précédent, la méthode maximum, mais cette fois-ci en utilisant la récursivité. Pour ça, je vais définir ma méthode que j'appelle récursion maxList qui va prendre trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la liste. Donc là, liste est créée en français. L'indice que j'instancie à 0 dans les paramètres qui sera en fait l'indice sur lequel on est dans notre liste. Donc si i est égal à 0, c'est qu'on est sur le premier élément. Si i est égal à 4, c'est qu'on est sur le cinquième élément, etc. Et enfin, maxValue, qui contretiendra en mémoire la valeur maximale que j'instancie à 0. Au tout début, on va faire une première condition. Si i est inférieur à la longueur de la liste, c'est-à-dire que nous ne sommes pas arrivés au bout de la liste, et donc qu'on peut continuer à procéder sur notre algorithme. Et pour ça, on va créer une deuxième structure conditionnelle à l'intérieur. Si i est égal à 0, donc si on est sur le premier élément, ou si liste de i est supérieure à maxValue, donc si l'élément à l'indice i est supérieur à la valeur maximale, à ce moment-là, on va affecter à maxValue liste de i. Donc cela revient comme on a fait sur l'algorithme précédent. Quand on prenait au tout début maxValue et qu'on le rendait égal à liste de i, ici, quand i est égal à 0, c'est tout simplement faire liste de 0 et donner une valeur initiale à maxValue pour pouvoir la comparer aux autres valeurs de notre liste. Et enfin, si on trouve un élément à l'indice i de notre liste qui est supérieur à la valeur maximale que l'on a rencontrée jusque-là, alors on change la valeur maximale, c'est-à-dire la valeur de maxValue. Ensuite, on va pouvoir faire appel à notre récursion. Pour ça, on va faire maxValue qui est égal à récursion maxList. On va continuer d'envoyer notre liste. On va aller à l'indice suivant et on va envoyer maxValue. Maintenant, cet algorithme est terminé. On peut renvoyer maxValue. Et là, normalement, si j'exécute le code, on devrait trouver 101. Alors juste ici, maxValue, il est vraiment aligné ici avec la première condition, c'est-à-dire qu'à l'instant où i ne sera plus inférieur à l'inf de liste, on renverra les valeurs. J'exécute. Là, il me dit que name a ses récursions maxList. Ça fait du bien de montrer des petites erreurs de temps en temps. Et là, on fait appel. Et c'est effectivement égal à 101. Alors, je vais prendre une liste un peu plus courte pour montrer comment ça fonctionne. Je vais retirer quelques valeurs. On va prendre 52, 3, 5, 101. C'est parfait. Donc là, la valeur maximale, c'est toujours 101. On fait appel à la récursion maxList et on envoie notre liste 52, 3, 5, 101. Donc, on a notre liste ici. i est égal à 0 et maxValue est égal à 0. Est-ce qu'i est inférieur à la longueur de la liste ? La longueur de la liste est de 4. i est égal à 0. Donc oui, i est inférieur à la longueur de la liste. On rentre dans la condition. Si i est égal à 0, c'est le cas. i est égal à 0, on est sur le premier élément. Donc là, maxValue sera égal à liste de 0. MaxValue sera égal au premier élément, c'est-à-dire 52. On va dans notre récursion. Récursion maxList, on envoie notre liste. i devient égal à 1, vu qu'on fait 0 plus 1, ça fait 1. Et on envoie maxValue. On remonte au début. Est-ce que 1 est inférieur à 4 ? Oui. Est-ce qu'i est égal à 0 ? Non, il est égal à 1. Est-ce que liste de 1 est supérieur à maxValue ? Non. 3 n'est pas supérieur à 52. Donc on va dans notre récursion. On envoie la liste. On fait i plus 1, donc 1 plus 1, ça fait 2. Et on envoie maxValue. On remonte. Est-ce que 2 est inférieur à 4 ? Oui. Est-ce que i est égal à 0 ? Non. Est-ce que liste de i est supérieur à maxValue ? Non, puisqu'à l'indice 2, ici, on a le chiffre 5 et 5 n'est pas supérieur à 52. Donc on va dans notre récursion. On envoie notre liste. i plus 1, donc 2 plus 1, ça fait 3. Et maxValue, on remonte. Est-ce que 3 est inférieur à 4 ? Oui. Donc on descend. Est-ce que i est égal à 0 ? Non, on est à l'indice 3. Est-ce que liste de 3 est supérieur à maxValue ? Ah oui. Si liste de 3 est égal à 101 et maxValue est égal à 52, donc 101 est supérieur à 52, on change la valeur de maxValue. MaxValue est égal à liste de 3, donc maxValue est égal à 101. Ensuite, on va dans notre récursion. On envoie notre liste. i plus 1, donc ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Et maxValue qui est égal à 101. Est-ce que i est inférieur à 4 ? Non. 4 n'est pas inférieur à 4, 4 est égal à 4. Donc là, on renvoie directement notre valeur avec maxValue. Et à l'appel précédent, on va passer à la ligne suivante, donc on va renvoyer notre valeur. Et à l'appel précédent, on va passer à la ligne suivante et on va renvoyer la valeur. Et donc, on va dépiler toutes les récursions que l'on a faites pour finalement renvoyer la valeur maximale rencontrée. Et ici, si j'ajoutais notre valeur, par exemple 432, là, ça me dirait que la valeur maximale, c'est 432. Donc là, vous avez un exemple de fonction maximum avec la récursion.